Bonsoir, docteur Aurélie Latre-Gruss, vous êtes vétérinaire NAC et vous allez nous expliquer où est-ce que vous travaillez exactement et quel type de médecine vous pratiquez dans votre clinique. Oui, bonsoir. Alors, écoutez, moi, je travaille au milieu de la France, en plein cœur de l'Auvergne, juste à côté de Clermont-Ferrand, à Cournon, d'Auvergne. Ça touche vraiment Clermont-Ferrand. On a une super région et on a la chance d'avoir beaucoup de lapins, notamment, mais pas que, parce que dans les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, on compte aussi les autres petits mammifères, les furets, les rongeurs et les oiseaux et les reptiles également. Donc, j'ai la chance de pouvoir profiter de tout ce petit monde. Et du coup, c'est, oui, qui m'apporte mon petit bonheur quotidien. Voilà. Donc, il y a déjà des fans, en tout cas des petits lapins qui sont soignés par vous. Je ne reconnais pas même des noms de lapins, oui. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé, la cardiologie, je pense, dans les conseils. C'est un sujet peut-être qui est un petit peu plus difficile. Peut-être, est-ce que c'est fréquent, les troubles cardiologiques chez le lapin ? Alors, si on veut être honnête, non, ce n'est pas très fréquent, mais quand ça arrive, il vaut mieux le savoir. Vous verrez qu'on détecte des choses à la fois chez les jeunes, et il vaut mieux les détecter avant la stérilisation, par exemple, ou n'importe quelle opération. Et par contre, chez les lapins âgés, là, c'est relativement fréquent. Chez les lapins de plus de 10 ans, je trouve qu'on a quand même beaucoup de cardiopathie, un peu comme chez les gens qui prennent de l'âge, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Après, la cardiologie, c'est devenu ma deuxième passion quand j'ai commencé à travailler avec Auvergne, à Cournon, parce qu'il y avait une de mes collègues qui faisait la cardiologie, et que j'ai trouvé ça passionnant. Et du coup, je me suis penchée un peu dessus. Et chez les nax, c'est encore en développement. Alors, chez le lapin, ça commence à être plus connu, mais sur les publications, c'est quand même relativement frustre. Mais vous avez des espèces où c'est en plein boom, sur les reptiles notamment. Et du coup, c'est la passion du renouvellement de la médecine, de ne pas tomber dans le train-train, et de découvrir encore plein de choses. Donc, c'est assez concret, et moi, ça me plaît. Bon, super. Donc, on va découvrir avec beaucoup d'intérêt cette présentation. Je vais vous demander de partager votre écran, et on va partir sur le PowerPoint, et puis on se retrouve juste après la présentation pour voir. Et puis, si jamais il y a des choses qui me paraissent un peu trop compliquées, ou qui demandent des précisions, je vous permettrai de vous interrompre. Voilà. Mais bien sûr. Donc là, c'est bon. Donc, je vais partager l'écran. Attendez. Voilà. Donc, l'écran est partagé. Et donc, on vous écoute. Voilà. Bonsoir à tous. Merci à Michel, Évillienne et à Rabbit's World d'organiser cette conférence, parce que, voilà, la cardiologie, ça peut un peu rebuter sur le premier abord, mais vous verrez qu'on va essayer d'en faire un truc quand même un peu sympa. Et puis, merci quand même à Nathalie Cadopo, parce qu'elle fait du super boulot. Donc, je voulais la remercier également. Voilà. Donc, on va y aller progressivement sur la cardiologie de nos lactinous. On va prendre d'abord des bases. Je vais vous expliquer pour ceux qui sont dans le milieu médical, où on fait un petit peu des études de biologie, parce qu'au début, ça va leur sembler peut-être un peu simple. Et puis, on ira progressivement, mais c'est important que tout le monde ait les bases pour bien comprendre la suite. Dans un second temps, on va regarder comment on peut examiner un cœur de lapin, un cœur normal. Et puis, après, on verra ce qui n'est pas normal, ce qui doit nous alerter. Et puis, comment on peut traiter et comment on peut prévenir aussi les problèmes pour pouvoir tous vivre le plus longtemps possible avec nos lactinous, parce qu'on est tous d'accord que sans cœur, on ne vit pas très longtemps. Voilà. Alors, la première question à se poser, c'est où est le cœur de nos lactinous ? Alors, ils ont le cœur sur la main, mais en fait, ils ne l'ont pas sur la main. Ils l'ont comme nous, ils l'ont dans le thorax. Donc, si je vous fais une petite superposition d'une radiographie, le cœur, c'est ce truc-là blanc là au milieu. Donc, il est positionné quasiment, si vous regardez, entre les pattes avant du lapin. Alors, si je vous le mets en évidence ici, là, on a la partie, ensuite, thorax, et là, on a la partie abdomen. Et on se rend vite compte que le lapin, il est plus fait pour manger que pour respirer et pour battre du cœur. C'est complètement disproportionné. C'est vraiment une usine à manger. C'est pour ça que c'est si important pour eux. Mais du coup, on se rend bien compte que dès qu'on va avoir un ventre qui gonfle, on va avoir du mal à respirer. Et puis, que leurs capacités d'adaptation vont être assez faibles parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place pour rajouter quelque chose. On va vite être à l'étroit là-dedans. Donc, j'en profite au passage pour dire que ces magnifiques lapinous, c'est des lapinous de l'association Rabbit's World, qui sont très mignons, qui sont des sauvetages suite à de l'expérimentation pour leur offrir une seconde vie plutôt que l'euthanasie. Et ça fait des super lapins, très beaux et très gentils. Si on la regarde dans l'autre sens, on retrouve un peu la même chose. Juste simplement, c'est très gentil, vous avez dit Rabbit's World. C'est right, right. White Rabbit. Exactement, c'est White Rabbit, le lapin blanc. Ce n'est pas Rabbit's World. Oui, oui. Mais nul d'autre, on aurait pu penser un peu pas du verre du coup. Donc, sur la vue de dessus, on retrouve exactement la même chose. Le petit cœur ici, le petit thorax et l'énorme et gigantesque ventre de nos lapinous, même si ce lapin-là n'est pas obèse. Donc, voilà. Donc, le cœur, en gros, c'est entre le deuxième et le sixième espace intercostal. Il y en a où c'est entre 3 et 7. Mais c'est, grosso modo, un espace, on va dire, de 4 côtes. De 4 côtes et c'est quasiment entre les pattes avant. À quoi sert le cœur ? Le cœur, c'est vraiment de la mécanique avec plein de commandes, mais c'est de la mécanique. Il est là pour faire tourner le sang à travers le corps. Le sang, les petits rappels, si vous vous souvenez, beaucoup au lycée. On a typiquement classifié en deux circulations, c'est exactement comme pour nous. Vous avez un cœur dit gauche et un cœur dit droit. Alors là, on va tout de suite arrêter parce que chez le lapin, c'est faux. On dit gauche et droite, mais en fait, il n'est pas gauche et droite. Nous, on est aplati dans ce sens. Donc, on se retrouve avec une gauche et une droite. Mais un lapin, c'est comme un chien ou un chat, c'est aplati dans ce sens-là. Donc, le cœur, je vais prendre mon petit cœur, n'est-ce pas ? Hop, voilà. Donc, mon cœur qui serait comme ceci chez moi, eh bien, il va être comme ceci chez les lapins. Donc, on devrait dire avant-arrière, mais comme les humains, on aime bien parler comme les humains, on dit quand même gauche et droite, même si ce n'est pas vraiment à gauche et pas vraiment à droite. Donc, le cœur dit gauche, lui, va recevoir du sang plein d'oxygène des poumons et il va envoyer cet oxygène à tous les organes. Donc, très important. C'est lui qui, du coup, effectue un gros travail et du coup, il prend plus de place que le cœur droit dans le cœur parce qu'il doit avoir une capacité à propulser le sang vraiment loin dans ce qu'on appelle la grande circulation. C'est-à-dire qu'il envoie jusqu'à vos orteils et pareil chez le lapin. De l'autre côté, une fois que les organes ont utilisé l'oxygène, le sang revient dans le cœur droit et là, il part pour un petit circuit, vu qu'il ne va pas très loin, il va dans les poumons et vous l'avez vu sur la radio, les poumons ne sont pas loin du cœur. Il part dans la petite circulation qui va au poumon, récupérer de l'oxygène et ça recommence encore, encore et encore. Si tout se passe bien, c'est une mécanique assez bien huilée. Maintenant, si on regarde ce cœur de plus près, il ressemble beaucoup au nôtre. Alors, il va y avoir des modifications subtiles, mais ça ressemble beaucoup au nôtre. Donc, si vous êtes cardiologue, vous allez vous y retrouver sans problème. Donc, notre cœur gauche, on le rappelle, c'est celui qui reçoit le sang qui vient des poumons et qui l'envoie un petit peu partout. Donc, lui, il a des veines pulmonaires, normal, le sang vient des poumons. Il a ensuite une petite valve qui est en rouge, qui est la valve vitimitrale. Elle a le même nom que la nôtre. Ça parle peut-être à des gens qui peuvent avoir des soucis sur cette valve. C'est quand même aussi fréquent chez l'homme, si je ne me trompe pas. Le ventricule gauche, qui est une autre chambre. Donc, vous imaginez, c'est des pièces. Le cœur, il a des pièces qui s'appellent oreillettes, ou atrium, vous trouvez les deux appellations, le ventricule. Et puis, il y a des portes qui séparent ces différentes pièces. Ces portes sont très, très importantes parce qu'elles vont s'ouvrir à bon escient et se fermer à bon escient. C'est comme des portes de feu. Quand elles sont fermées, personne ne doit passer. Et quand elles sont ouvertes, bien sûr, on peut passer. Et pour ressortir, des petites valves sigloïdes aortiques qui nous permettent d'aller vers l'aorte et donc d'envoyer l'oxygène à tout le cœur. De l'autre côté, au cœur droit, on va avoir des veines caves. Alors là, sur le schéma, c'est un peu faux parce qu'en fait, il y a deux veines caves crâniales chez le lapin, ce qui est sa principale différence avec les autres espèces, différent aussi même du chien et du chat. Vous avez la première pièce qui va être l'oreillette droite. Ensuite, la petite valve, l'équivalent de la valve ultrale à gauche qui est la valve tricuspide à droite. L'autre pièce, le ventricule droit et la sortie qui se passe par les valves pulmonaires qui vont aux artères pulmonaires qui repartent ensuite vers les poumons. Donc, quand tout se passe bien, ça marche plutôt pas mal. On va regarder comment. Alors, juste un petit corollaire. Le cœur est lui-même un organe. Donc, lui-même va recevoir du sang oxygéné pour approvisionner. C'est un gros muscle. Donc, il a besoin d'oxygène. Donc, il y a des vaisseaux qui arrivent aussi sur le cœur. C'est la circulation dite coronaire. Et chez le lapin, pas de chance, elle est peu développée. Donc, ils sont assez sensibles à des ischémies. On voit ce genre de problème. Donc, là-dessus, malheureusement, ils ne sont pas très bien fichus. Donc, comment va se passer la circulation du sang dans le cœur ? On a dit, je vais prendre l'exemple sur le cœur gauche. Ça marche exactement pareil. sur le cœur droit. Le sang va arriver. Alors là, je m'excuse, je vais un tout petit peu simplifier parce qu'en fait, il y a plus d'étapes que ça. Vous avez des contractions isovolumétriques, des choses comme ça, mais ça n'a pas d'intérêt pour ce qu'on veut en déduire aujourd'hui. Donc, le sang arrive. Hop ! Il remplit la première pièce, donc l'oreillette. Là, les valves en dessous sont encore fermées. Donc, ça reste dans l'oreillette. Ensuite, on va avoir deux phénomènes. Une relaxation du ventricule, c'est-à-dire la pièce du dessous ici, le muscle qui va se détendre, entre guillemets, qui va du coup permettre l'ouverture des valves et le passage du sang par une différence de pression. Donc, ça, c'est un phénomène dit passif. Et puis, les oreillettes qui, elles-mêmes, vont se contracter pour finir d'envoyer le sang dans le ventricule. Donc, du coup, le sang va avancer et il va se retrouver dans la deuxième pièce. Voilà. Il est maintenant ici. Donc, une fois qu'il est dans le ventricule, on se rappelle la suite, il doit passer dans la orpe. Donc, d'abord, les valves vont se fermer. Et vous allez avoir une contraction du ventricule jusqu'à ce que la pression dans le ventricule dépasse la pression dans la orpe. Et la pression dans la orpe, c'est votre tension. Donc, elle est très forte, la pression dans la orpe. Donc, il faut là que ça soit très efficace. Donc, ça se contracte beaucoup, 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 beaucoup. Et pof, ça ouvre, entre guillemets, de force, du coup, les valves et ça part dans la circulation générale. Et ça recommence sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais. On a exactement le même phénomène de l'autre côté. Et c'est synchrone, c'est-à-dire que quand ça arrive à gauche, ça arrive à droite et quand ça part à gauche, ça part à droite. Le cœur se contracte des deux côtés en même temps. et tout ça est sous contrôle notamment de fibres nerveuses. Donc, ça, c'est important pour tout ce qui va être problème du rythme, notamment. Donc, vous imaginez qu'il y a tout un réseau nerveux de fibres et de noeuds sinuso qui vont contrôler le cœur et là, de manière similaire à ce qu'on peut avoir chez le chien ou le chat, par exemple. Alors, quand un cœur bat, il ne fait pas boum, 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 comme on nous apprend. Les cardiologues disent qu'il fait boum, ta. Donc, boum, petit silence, ta et après un grand silence et boum, ta de nouveau. Boum, ta, boum, ta, boum, ta. À quoi correspondent les bruits du cœur ? Alors, vous, vous pouvez même poser la main sur votre poitrine. On arrive à sentir son cœur. On arrive même à sentir le dédoublement du bruit, donc le boum et le ta. Le boum, c'est le moment où la valve rouge, la valve mitrale, elle se ferme. C'est le claquement de la porte. Donc, c'est juste au début de la contraction du ventricule et juste avant l'ouverture de la valve aortique. Donc, à la fin de ce qu'on appelle la diastole et au début de la systole pour ceux qui se rappellent de l'orbitre. Et le ta, lui, c'est la fermeture de la valve aortique. Alors, vous allez me dire, mais c'est aussi la fermeture de l'autre côté. Oui, mais il y a moins de pression, donc ça fait moins de bruit. Donc, ce qu'on entend, c'est vraiment ce qui se passe à gauche et pas ce qui se passe à droite. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas entendre des fuites sur l'autre côté, des souffles sur l'autre côté, mais la majorité du bruit « boum ta », c'est là que ça se passe. Donc, « ta », c'est la fermeture de la valve aortique sur la fin de systole. Alors, on va passer à une question, la question de la fréquence cardiaque du lapin, parce que les gens aiment bien savoir à quelle fréquence bat le cœur de leur lapin. Alors, si je ne dis pas de bêtises, comme pour l'Igé Michel, si c'est faux, un homme, c'est à peu près 60 à 80 battements, c'est ce que j'ai trouvé. Oui, oui, c'est ça. Les sportifs, c'est un peu plus bas et puis, voilà. Un chien, c'est 70 à 180 battements par minute, ça, c'est pour vous donner une petite idée, 180, ça va être le petit chihuahua excité et puis, 70, plutôt le grand chien. Et à votre avis, le lapin, on est à combien ? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui répondent. Il y en a qui ont des idées, sans tricher, bien sûr. Il y a toujours un peu de délai entre les… Enfin, je ne sais pas, moi, je crois que c'est assez rapide. C'est assez rapide, non ? Oui. Si quelqu'un saute dans les commentaires. Il n'y en a pas pour l'instant. Alors, je vais tricher, je vais donner la réponse. Voilà, il y a quelqu'un qui dit plus de 200. Oui, alors c'est vrai. 200, 230, beaucoup plus. La moyenne, c'est 230. Si on prend, on peut guillemettre tous les lapins, ça peut aller de 170 pour certains très gros lapins sportifs à 350, aujourd'hui, petit lapin un peu excité. Et la moyenne, c'est en effet dans les 230 battements par minute, ce qui veut dire quand même que par seconde, on en a plus de deux, enfin, deux par seconde. Donc, ça fait boum-ta-boum-ta en une seule seconde parce que ça fait les deux bruits. Donc, ça va très vite. Donc, c'est toujours rigolo quand on a des stagiaires qu'on leur fait écouter et puis on dit tu ne peux pas compter la fréquence et qu'ils te disent si, 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 et ils comptent un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, comme ça. Non, on ne peut pas vraiment compter la fréquence. Si on veut la compter, il faut se servir d'un ECG ou d'un échographe pour pouvoir le faire. On n'est pas assez bon pour pouvoir juste en écoutant compter ou alors il faudrait se le passer au ralenti derrière. Donc, je vous ai filmé un petit lapin où on voyait le petit cœur qui battait pendant son anesthésie et voilà, là, on est sur un rythme moyen et c'est pour que vous voyez que ça va extrêmement vite. Vous avez même du mal à voir le double, vous voyez juste le battement. Donc, un lapin, ça bat très, très, très vite. Ce qu'il doit alerter, c'est des fois, d'ailleurs, des modifications de cette fréquence, c'est-à-dire un lapin qui a un cœur qui bat anormalement lentement ou un lapin qui est déjà sur un cœur plutôt dans les 350 parce qu'il va avoir peu de capacité d'adaptation à un effort ou à un stress. Donc, de ce fait, ça doit être extrêmement difficile à écouter les bruits du cœur en fait. Exactement, on va y venir, mais en effet, pour entendre le boum, le tas et le chit au milieu, ça va être assez complexe et il va falloir prendre le temps d'écouter et en plus, pas n'importe quelle façon. On peut facilement passer à côté, ça va faire partie du propos. Donc, justement, comment on peut examiner ce cœur ? Alors déjà, il y a des choses qu'on peut voir sans même toucher le lapin. Ça, c'est pratique, ce sont des lapins très stressés. On peut essayer de l'examiner à distance et de regarder sa fréquence respiratoire parce qu'elle a tendance à augmenter sur des animaux qui sont plutôt déjà en décompensation cardiaque. Mais voilà. Donc, on peut regarder le lapin qui respire. La fréquence respiratoire normale d'un lapin, c'est de, en gros, 30 à 60 mouvements par minute selon le lapin. Donc ça, ça peut se compter. C'est acceptable. Il y a la courbe respiratoire. Par là, on entend le lapin qui respire avec le ventre très fort, qui tire, il peut avoir des choses comme ça. La façon dont il se tient, est-ce qu'il a une position normale ? Est-ce qu'il est la tête dans l'air en train d'essayer d'attraper de l'air et il n'en peut plus ? La couleur des muqueuses, on peut le voir, on peut le voir aux oreilles, s'ils ne sont pas trop poilus, on peut le voir aux petits bouts du nez. Éventuellement, s'il lève le concon, on peut le voir un petit peu aussi vers les muqueuses génitales. Voir si on est bien rose ou si on est tout doux. La présence de jetage, un nez qui serait humide, par exemple, ça peut être un signal d'alerte et éventuellement un gros ventre. C'est des fois le motif gros. Après, quand on touche le lapin, on peut essayer de sentir plusieurs choses. Alors, ceux qui ont des lapins vont tous s'amuser à le faire. Quand vous mettez la main sous le thorax, je pense que si votre lapin n'est pas obèse, donc maintenant qu'Elvis a perdu du poids, ça doit être possible, on peut toucher et on peut sentir le petit cœur qui bat comme vous avez vu dans la vidéo. Il n'était même pas tondu sur la zone et on voyait le petit cœur qui bat. Eh bien, si vous mettez la main de part et d'autre juste, on va dire, au niveau des coudes de votre lapin, vous devriez arriver à sentir le petit cœur qui tape contre votre main. Il ne faut pas appuyer trop fort, juste poser et on arrive à sentir. Ensuite, il y a le poux. Alors, le poux, c'est un peu plus délicat, surtout sur les petits lapins. Si on est attentif, on peut arriver à le détecter ou à l'oreille notamment et éventuellement en face interne de la patte, donc à l'intérieur de la patte, là aussi, vous avez une artère qui passe, témorale. C'est là où on prend plus chez le chien et chez le chat, mais chez le lapin, c'est plus facile au milieu de l'oreille, en plein milieu. Il y en a une qui passe, il ne faut pas appuyer et on peut arriver à détecter. On peut aussi regarder quand on appuie justement sur le petit bout de la lèvre ou sur la gencive ou des choses comme ça, est-ce que le rose revient tout de suite ? C'est ce qu'on appelle le temps de remplissage capillaire. Et puis, on peut le triturer parce que nous, on aime bien tripouiller vos lapins et vous nous dites toujours mais avec vous, ils se laissent faire mais pas avec moi. Ben oui, on a cette chance. Mais du coup, on ne les pas couille au niveau du thorax, vérifier qu'on ne sent pas des anomalies, qu'il n'y a pas des bosses, qu'il n'y a pas des choses comme ça et au niveau du ventre, qu'il ne soit pas tout distendu. Et ensuite, souvent, on sort notre stéto, notre meilleur ami parce que ça fait docteur d'avoir un stéthoscope mais aussi parce qu'on peut entendre des choses même si c'est très dur. Alors, trouble du rythme, il faut vraiment qu'il soit sévère pour les entendre parce qu'avec un rythme pareil, arriver à voir que ça ralentit, que ça accélère ou que le bruit se dédouble, c'est coton. Vraiment, il ne faut pas se mentir, ça devient très difficile. Fréquence, on l'a dit, on ne peut pas la calculer mais des fois, on dira ou là, celui-là, il bat vite ou donc celui-là, il bat lentement. Voilà. Aurélie, il y a eu un petit blanc parce qu'il y a eu une diminution de trafic. Vous pouvez juste redire ce que vous disiez par rapport aux troubles du rythme. En fait, c'était très difficile de les… Voilà. Oui, les troubles du rythme, c'est quasiment impossible de les entendre parce qu'entendre que les bruits se dédoublent ou que ça ralentit par moment et que ça accélère par moment et que ce n'est pas synchronisé avec la respiration, c'est quasiment impossible. Vraiment, il faudrait que les troubles du rythme soient très marqués pour que ce soit au stéto qu'on les entende. Ce sera plutôt avec des électrocardiogrammes. On en parlera après. La fréquence, donc comme je vous disais, ça, c'est très rapide. Donc, vous pourrez juste dire c'est un peu rapide ou c'est un peu plus lent. Et là, c'est l'expérience, c'est le fait d'en écouter régulièrement qui va te faire dire à votre vétérinaire d'habitude, les lapins comme ça, ça ne va pas comme ça. Après, les souffles. Alors, les souffles, on les entend. On les entend plus ou moins. On les grade. Des fois, votre vétérinaire vous parlera d'un grade de souffle. Attention, rien à voir avec un stade d'insuffisance cardiaque parce que les gens confondent des fois les chiffres. Les grades de souffle, c'est en gros le volume sonore du souffle. Un souffle, c'est au lieu d'entendre on entend bref, on entend un petit quelque part qui peut correspondre en fait soit à une fuite, soit à un obstacle dans l'écoulement sanguin. C'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas net. La porte ne se ferme pas tout à fait comme il faut. Soit le sang a du mal à passer, soit le sang fuit, la porte n'est pas étanche, il se passe quelque chose. Chez les lapins, c'est un peu piégeux parce que si vous appuyez fort avec votre stéthoscope, vous pouvez fabriquer un souffle. C'est quand même quelque chose d'énorme et c'est fréquent que des souffles soient entendus parce que le lapin est trop appuyé. Donc, il faut vraiment poser le stéthoscope très délicatement, juste poser et pas écraser sur le lapin pour ne pas fabriquer des souffles sur le lapin. Les grades, donc grade 1, c'est à peine audible. Donc, les grades 1, en général, on a tendance à passer à côté chez le lapin. Et puis, un grade 6, ça veut dire que même sans stéthoscope, vous pouvez l'entendre, voire le voir à travers le thorax libre. Voilà. Bon, mais les grades 6, on ne rigole pas quand on les a. et puis, vous avez toute l'intensité, on va dire, intermédiaire dans la gestion, dans l'audition des souffles. Est-ce qu'un souffle doit inquiéter ? On va voir ça après. Ben, oui et non. Il y a des pathologies graves sans souffle. Il y a des souffles sans que ce soit grave. Mais dans tous les cas, quand on en entend un, il vaut mieux essayer de savoir ce qui se passe. Alors là où c'est délicat, c'est que sur un chien ou un chat, on va caractériser le souffle. On va dire, ben le souffle, il est entre le boum et le tas, juste avant le tas, etc. Sur un lapin, vu la vitesse, vous dites juste qu'il y a un souffle. Vous pouvez éventuellement dire la zone où vous l'entendez. Il est plutôt crânial, il est plutôt en haut, plutôt en bas. Mais vous n'irez pas dire que le souffle, il est diastéolique, etc. Parce que ça va trop vite. Donc, c'est vraiment compliqué. Après, autre examen qu'on peut faire et puis, vous pouvez le faire pour d'autres raisons et puis en profiter pour regarder au passage la silhouette cardiaque, c'est la radio. On fait souvent des radios sur les lapins, aussi sur le digestif, on aime bien ça, les radios. Donc, les radios du thorax d'un lapin, donc vous avez une radio vue de face, la tête est en haut, là pour vous donner une idée. Et puis, là, vous avez le cœur, les poumons en noir de part et d'autre et l'abdomen en dessous. Là, on est vu de côté avec l'attaché ici, le cœur, l'air pulmonaire, les pattes sur l'avant. On pourrait les tirer un peu plus sur cette radio, mais c'est toujours difficile si on les fait vigiles. Et puis, à l'avant du cœur, on voit qu'on ne délimite pas très bien l'avant du cœur. Ça, c'est normal. Ça fait quasiment toujours ça sur les lapins. Il ne faut pas en déduire qu'il y a un petit mot mâle et tout. Ce n'est pas le cas. Donc, sur ces radios, on voit plein de choses. Une des choses qu'on va vouloir regarder sur le cœur, c'est la taille du cœur. Est-ce qu'il a un gros cœur, mon lapin, ou pas ? Il a probablement un très grand cœur, mais on espère qu'il n'a pas un gros cœur. Donc, on va mesurer un indice qui s'utilise aussi chez le chien et le chat. Alors, il y a des normes maintenant, c'est ça qui est bien. On va mesurer dans chaque axe la taille du cœur. On va reporter cette taille par rapport à la taille des vertèbres, en commençant sur les quatrièmes vertèbres. et on va compter en vertèbres, pas en centimètres, mais en vertèbres. Et donc, sur ce lapin, on arriverait à 7,5 vertèbres à peu près, ce qui est tout à fait cohérent vu qu'on est en moyenne sur 7,6 vertèbres sur cette incidence-là. Le côté sur lequel on couche le lapin a son importance pour le calcul. Et dans tous les cas, sur la taille du cœur, on dit que le cœur doit aussi être d'une taille inférieure à trois espaces intercostaux. C'est-à-dire qu'un cœur qui fait un espace, deux espaces, trois espaces, un cœur qui fait ça et qui commence à déborder, oui, c'est forcément anormal. Il y a d'autres petites choses qu'on va pouvoir regarder. C'est ça qui est super. C'est que ça a plein d'indications. Voilà. On va pouvoir regarder d'autres choses, notamment la dilatation de certains vaisseaux. Donc, dans cet air-là, on peut voir les veines capes crâniales. Ici, on peut voir la horte. Là, on peut voir l'artère pulmonaire et une veine pulmonaire. Là, on peut voir la trachée. Alors, la trachée, c'est très important parce que dans les cas de thymome, notamment, on peut avoir vraiment des signes d'insuffisance cardiaque. Et en fait, c'est un thymome qui est une tumeur d'une blande qui est située juste ici, devant le cœur, le thymus. Et la trachée, en général, elle est repoussée complètement en haut dans ces cas-là. et le cœur peut lui être repoussé à l'arrière à l'inverse. Donc, on regarde bien ça aussi. On regarde que la fin de la trachée qui amène vers le début des poumons, des bronches, est bien sûr la quatrième côte. Donc, jusque-là, on n'est pas trop mal. On va regarder ces différentes airs parce que c'est là où il y a de l'œdème qui peut apparaître lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque. Et on va regarder ici qu'on a une belle silhouette du cœur et qu'il n'y a pas plein de liquide blanc à la place qui voudrait dire qu'il y a de l'épanchement. Donc, tout ça, juste sur une radio. C'est quand même pas mal parce que, bon, alors la face vigile, c'est très compliqué, mais un profil vigile, ça se fait sans problème. Donc, ça nous apporte déjà pas mal d'infos et beaucoup de vétos sont équipés. Et puis, bon, il y a un autre examen, mais je ne veux pas m'étendre dessus parce qu'il n'est pas nécessaire pour explorer la fonction cardiaque, mais des fois, ça sert. Là, vous avez un thymome justement qui repousse ce petit cœur et cette trachée vers le haut et vous avez un beau thymome. C'est un scanner, mais je vous rassure, c'est rare qu'on ait besoin du scanner. En plus, ça se passe sous anesthésie. Si on peut limiter les anesthésies sur un animal cardiaque, c'est quand même mieux. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Comme chez l'homme, vous avez dû voir, souvent, ils font des tracés avec des jolies petites courbes comme ça sur les gens. C'est ce qu'on met aussi pendant les anesthésies. C'est un électrocardiogramme. Ça, c'est pratique pour calculer la fréquence. Déjà, parce que maintenant, les machines nous l'affichent tout seuls, donc il n'y a plus besoin de calculer. Et puis, parce que vous pouvez compter. C'est chronométré. On peut dire qu'il y a tant de battements par minute. Il faut savoir qu'avec le stress, ils peuvent rentrer en taquicardie, mais on a aussi beaucoup de bradycardie lié au stress, c'est-à-dire un cœur qui va plus lentement. Attention, ce n'est pas parce qu'il va lentement que le lapin n'est pas stressé. Ça, ce n'est pas vrai, mais ça peut poser problème pour la suite. Et puis, on peut avoir plein de troubles du rythme. On va voir par la suite qu'il y en a quelques-uns et qui peuvent être embêtants avec pour l'instant assez peu de traitements réellement explorés et efficaces chez le lapin. On a la mesure de pression artérielle parce que vous prend le médecin à votre bras. Chez le lapin, on peut le faire, on le fait à la patte arrière. Il y a des valeurs de référence là aussi qui sont connus. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a assez peu d'hypertension chez le lapin. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'aussi essentiel que chez le chat, par exemple. Un examen qu'on adore en cardiologie, mais vraiment, c'est l'examen selon le choix de la cardiologie, c'est l'échocardiographie. Ça veut dire échographier le cœur comme une échographie de femme enceinte, mais sur le cœur. Alors, c'est un examen qu'on peut faire normalement avec une contention assez douce et qu'on fait sans anesthésie. En plus, chez le lapin, les normes sont données essentiellement sans anesthésie. Juste vérifier que le lapin soit bien hydraté parce que sinon, ça nous fausse les résultats. Il faut par contre avoir un appareil adapté parce que les lapins sont quand même des petits animaux. Leur cœur font souvent un centimètre, un centimètre et demi en taille. Et si vous n'avez pas des toutes petites sondes adaptées, vous allez avoir du mal à pouvoir faire des calculs précis. Vous pourrez avoir une idée, mais vous aurez du mal à faire des calculs précis. Et il vous faut autre chose d'essentiel, des super assistantes qui nous aident. Alors, moi, je le fais aussi sur des lapins habitués avec les propriétaires qui tiennent leurs lapins. Ça limite des fois le stress. Ça dépend si le propriétaire est lui-même stressé ou pas, mais ça se passe souvent assez bien. On va les tenir en fait comme s'ils tenaient sur leurs quatre pattes. Donc, souvent, dans les faits, je fais plutôt porter dans les bras des assistantes ou des propriétaires. La seule zone qu'on a besoin d'avoir dégagée, c'est la zone qui est juste à l'arrière et pas avant. Ici et là parce qu'on va faire les deux côtés. Donc, on commence toujours par convention par faire l'échographie du côté droit et puis après, on va faire le côté gauche. Ça, c'est des questions d'habitude, mais en France, on fait comme ça. Ce n'est pas partout, pareil dans le monde. Et du coup, ce qu'on fera parfois, votre lapin, c'est la seule méchanceté qu'on fera. On lui fera une toute petite tonte sur cette zone-là parce que certains lapins ont un sous-poil très très dense, surtout quand on le fait l'hiver et le poil, ça fait de l'air et l'air, c'est l'ennemi de l'échographie. Ça va nous faire des gros traits et on ne verra rien du tout. Donc, on va tondre un tout petit peu, on va mettre un tout petit peu d'alcool et on va mettre un petit peu de gel pour aller voir cette zone. Donc ça, c'est Titi, c'est un super lapin qui est adorable et qui malheureusement a besoin d'écho-cardiographie régulière. Quand on va lui faire ses échos, on va faire plein de coupes. Alors, on ne fait pas des vraies coupes, on ne découpe pas le lapin, c'est l'échographe qui s'en occupe et on va faire des coupes, alors il y a des coupes de référence qui vont nous permettre de voir différentes zones. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais là, vous reconnaissez le signe du trèfle ou de la Mercedes, ce sont les affinités de chacun. C'est la horte avec ses petites valves. Vous avez les oreillettes gauches et les trompes pulmonaires et on a des normes de référence pour tous ces animaux. Alors, c'est là où ça a pas mal évolué parce qu'avant 2014, on avait des normes que sur les New-Zélandes, les lapins de labo. On manquait et puis sur des échantillons assez petits et on manquait de normes sur les lapins de compagnie et depuis, il y a eu quand même des publications officielles sur les lapins de compagnie pour avoir des normes adaptées et pas juste extrapolées en disant qu'ils sont un peu plus petits donc ça doit être un petit peu plus petit. Donc, maintenant, on peut vraiment dire oui, c'est la bonne taille ou pas. Donc, on fait plein d'images et après, on mesure tout dans tous les sens. On va faire aussi des modes où on mesure les épaisseurs de parois. Donc là, tout ça, ça correspond aux contractions. Ici, ce grand trait noir, cette zone noire, c'est le ventricule. gauche, en haut, le ventricule droit sur cette petite zone-là. On voit bien la différence de taille quand je dis que le cœur gauche est plus gros que le cœur droit. Et on va faire aussi des dos fleurs. Donc ça, ça mesure en gros le passage du sang. Donc, pour regarder s'il y a des anomalies, s'il y a une partie du sang qui part en sens inverse, si tout le sang n'avance pas de manière uniforme dans le cœur. et on s'amuse à mettre aussi de la couleur parce qu'on aime bien, ce qui nous permet de mieux visualiser quand il y a des fuites, qu'il y a du sang qui passe là où il devrait. Donc, l'échographie cardiaque, grand outil. Alors, on ne le fait pas souvent en dépistage, on va en parler après. Pas assez souvent probablement en dépistage, mais par contre, on est énormément dans le suivi des lapins qui ont des problèmes de cœur. Donc, autre examen qu'on peut faire, même si ce n'est pas si, ça ne renseigne pas tant que ça, c'est la prise de sang. Ça peut aider, notamment d'énumération formule, c'est-à-dire vos globules rouges et vos globules blancs pour regarder s'il y a une anémie, s'il y a des signes d'infection, d'inflammation, des sérologies parce que, vous le savez, maintenant, il y a eu plusieurs lives, les lapins non-désinfections, les pastorelles, l'encéphalitozonose, notre grand ennemi et, malheureusement, elle aussi, elle peut faire des problèmes au niveau du cœur. Les ionogrammes pour chercher des troubles ioniques, notamment le potassium qui va jouer sur la fréquence cardiaque, la calcémie, on va le voir, qui peut aussi jouer, malheureusement, sur notre cœur, la biochimie pour regarder le fonctionnement rein et foie parce qu'ils sont perfusés par le cœur et les traitements en plus qu'on va utiliser peuvent avoir une incidence, le foie qui peut être engorgé lorsque le cœur ne fonctionne pas bien. Par contre, s'il y en a qui ont déjà fait des tests sanguins sur leur chat pour dépister s'il y avait un risque cardiaque, ça n'existe pas chez le lapin à l'heure actuelle. C'est trop simple. On fait un petit test comme un test de grossesse et on sait s'il y a une cardiopathie. Donc, ça ne marche pas. Et dans certains cas, on fait des ponctions lorsqu'il y a des petits dépenses. Alors là, on passe à la partie moins sympa. Après, le cœur à peu près normal, on va parler de l'insuffisance cardiaque, de tout ce qui est décompensation entre guillemets. Il y a deux phénomènes principaux, la baisse du débit cardiaque d'une part et l'augmentation des pressions artérielles et veineuses. Alors, on va aller un peu plus loin parce que ça, ça paraît barbare comme ça. La baisse du débit cardiaque, ça, c'est le truc pas fun du tout. C'est le cœur qui ne bat pas comme il devrait. Et du coup, on se retrouve avec un lapin qui peut avoir ces signes-là. Alors attention, paniquez pas de pouce parce que votre lapin est habitué à dormir. Ce n'est pas le cas. Intolérance à l'effort, c'est un lapin qui d'habitude supporte bien de faire trois fois le tour de la maison en courant. Et là, il fait un demi-tour et puis il se couche et il respire fort et il n'est pas bien. C'est une vraie intolérance à l'effort. La pâleur des muqueuses, au lieu d'être bien rose, il devient un peu palichon, il est tout fatigué, son cou, il n'est plus vraiment palpable, voire il fait des syncopes, les extrémités sont froides, etc. Et le pronostic là est somme toute assez mauvais vu que les moyennes sont plutôt mauvaises. On est sur 88 jours de survie en moyenne et maximum un an et demi. Donc ça, c'est le mauvais cas qu'on n'a pas envie d'avoir et pas envie de dépister. On a après le cas des augmentations de pression artérielle et des noces qui heureusement Aurélie, simplement sur la précédente ou à moins que vous alliez peut-être le dire, mais est-ce qu'on sait quelles sont les causes de ces insuffisances cardiaques ? On va en parler juste après. On en parle après, excusez-moi alors. Non, mais pas de souci et notamment, il y a le stress dedans donc comme ça, voilà, ça va stresser tout le monde. Donc, l'autre cause juste, c'est l'augmentation des pressions artérielles et veineuses. Donc ça, c'est ce qu'on connaît un peu plus chez l'homme, je pense, en tout cas. J'ai vu que la maman de ce petit lapinou qui a eu des gros soucis de cœur dans le passé était parmi nous. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à mon Ferdinand que j'adorais. Donc, les insuffisances cardiaques gauches, ça fait un peu comme chez l'homme. Si ce n'est que je crois que chez l'homme, ça fait beaucoup tousser. Le lapin tousse très peu pour des raisons cardiaques. Donc, on n'a pas ce côté-là. Par contre, problème respiratoire, oui, jetage, etc., parce que ça fait quand même de l'œdème pulmonaire. Donc, ils respirent très mal. Ils sont, en général, avec les coudes écartés, la tête en l'air, le nez mouillé parce que l'eau sort par où elle peut dans les poumons et ils respirent vraiment fort, fort, fort. L'insuffisance cardiaque droite, elle, pareil, qui va être intolérant à l'effort, comme toujours quand le cœur ne fonctionne pas. On peut avoir de l'épanchement pleural, donc des difficultés respiratoires, ce qui est de liquide dans une zone où il ne devrait pas y en avoir et ça écrase les poumons. Et on peut avoir cette sensation de gros vent sur le lapin. L'acide est assez rare, c'est-à-dire le liquide dans le vent qui est quand même assez rare. Le gros vent qui est plus lié au foie qui s'engorge. En fait, est-ce qu'on doit avoir peur ? Alors, malheureusement, le lapin, on le dit à chaque conférence, je crois, mais c'est une croix et donc, il cache ses symptômes. Donc, il ne va pas vous envoyer un mail pour vous dire mon cœur ne va pas bien. Ça va être très, très discret dans un premier temps. Et puis, petit à petit, ça peut être je mange moins bien, ça peut être je m'aigris, je suis moins actif, je passe plus de temps à dormir qu'avant. Ça peut être ce côté gros ventre, cette intolérance à l'effort et puis après, elles vont aller décompense bien. Cette position vraiment tout écartée, tête en l'air, respiration même, bouche ouverte, là, c'est une urgence absolue. Là, vous foncez chez le véto. Les postères qui se tiennent plus bien, les yeux qui peuvent ressortir, prostrés et puis malheureusement, dans certains cas, vous n'avez rien vu venir et le lapin est directement décédé et là, il ne faut pas vous en vouloir parce que, comme je vous le disais, ils cachent bien leur jeu malheureusement quand ils vont pas vivre. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer tout ça ? Et là, on y arrive, Michel. Donc, plein de choses, plein de choses peuvent provoquer ça. Chez le lapin, sont décrites quand même pas mal d'affections. Donc, on va essayer de juste, certaines les citer parce qu'elles sont minoritaires et puis d'autres qui sont un peu plus fréquentes. Alors, on distingue ce qu'on appelle du congénital. Ça veut dire que, en gros, le lapin est né comme ça. Pas de chance, il est mal fichu de départ. Et puis après, de l'acquis, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est lié à ce que vous avez fait, mais ça a évolué. C'est-à-dire qu'on lui aurait fait l'écho bébé, on n'aurait rien eu et c'est apparu progressivement. Donc, dans le congénital, c'est-à-dire ceux avec quoi ils peuvent naître, il n'y a pas tant de choses que ça de décrites chez le lapin. Alors, c'est pas forcément publié à chaque fois parce que ça fait souvent des mortalités précoces. Et du coup, les gens ne vont pas forcément aller amener le corps chez le vétérinaire pour faire une autopsie. Le vétérinaire ne va pas forcément aller publier un article dessus. Mais dans ce qui est décrit, on a les communications interatriales. Alors, atriales, vous vous souvenez, c'est les oreillettes. Donc, en gros, les deux oreillettes, là, il y a une cloison entre les deux qui est derrière la horde. Et vous imaginez que cette cloison a un trou. Donc, le sang, il peut passer de gauche à droite, ce qui n'est pas prévu pour, bien sûr. Selon la taille du trou, ça pose plus ou moins de problèmes. Et surtout, on a dit que côté gauche, il y avait des hautes pressions et côté droit, il y avait des basses pressions. Donc, le sang, il va avoir tendance à aller de la gauche vers la droite avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Les communications interventriculaires, alors, elles ont souvent lieu ici, en haut du ventricule, juste en dessous de la sortie. Et elles, elles ne sont pas forcément toujours hyper graves. Ça dépend de l'intensité. et décrit un canal atrioventriculaire avec une dérivation. Il y a une publication dessus, je vous l'ai mis, mais bon, c'est vraiment anecdotique. Si vous l'avez, le seul réconfort, ce sera que vous pourrez de publier. Les dysplasies valvulaires, alors ça, c'est les valves qui sont mal fichues de base. Et ça, on en voit quand même pas mal. c'est clairement le lapin qui vient pour sa première visite et puis le véto, il entend un souffle et il va vous dire, on va faire une écho même s'il n'y a aucun signe pour essayer de savoir d'où vient ce souffle. Donc, il entend le fameux pchit au milieu du boumta. Et les sténoses, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà, on voit quasiment que des dysplasies valvulaires. Donc, dysplasie, ça veut dire que c'est mal fichu. Donc, vous prenez par exemple la valve mitrale qui doit être très jolie, élastique. Vous imaginez un truc, une porte élégante et bien étanche. Et puis, là, elle est mal faite. Il manque un morceau ou il y a une grosse boule dessus ou elle n'est pas très élastique. Bref, du coup, elle ferme mal. Donc, au moment où le sang, pour prendre cet exemple-là, doit partir dans la horte, s'il y a un trou ici, il faut savoir, on a dit qu'il y avait une pression très forte dans la horte. Le sang, il n'est pas stupide. Il ne va pas aller là où ça bouche un. Il va se dire « Attends, il y a de la place dans l'oreillette. C'est moins difficile d'y aller. Il y a un trou. J'y retourne. » Et du coup, le sang va fuiter ici et on va entendre le fameux « psss » du sang qui passe. Dans les sténoses, c'est un peu différent. Si vous avez une sténose, par exemple, sous-aortique, vous allez avoir une petite boule, par exemple ici, un petit renflement du muscle. Et le sang, au moment de passer, ça va faire comme une flûte. Le diamètre étant plus étroit, ça va faire quand ça passe. Et là aussi, vous entendez un souffle. Mais on a plus souvent des problèmes de dysplasie valvulaire. Alors, ça peut aussi être les valves aortiques. Les quatre valves peuvent être concernées. Mais vous avez un trou et du coup, au moment où ça devrait être étanche, il y a une partie du sang qui fait demi-tour. Et c'est le fameux « pffit » qu'on entend. C'est le fameux petit souffle qu'on entend. Donc, ça peut être de naissance. Des fois, ce n'est pas grave parce que c'est vraiment mineur. Et l'animal, il va rester avec toute sa vie. Il y a plein de gens qui ont des petites choses comme ça. Et ça n'aura jamais de conséquences. Et puis, des fois, ça va être un peu plus majeur. Et là, ça pourra avoir des conséquences au long terme. On va en parler. Et puis, il y a les choses qui apparaissent. Alors, dans les choses qui apparaissent, il y a justement ces problèmes de valves. Donc, les valves, elles peuvent s'user avec le temps et elles peuvent dégénérer. Alors, c'est assez rigolo parce que le terme qui est utilisé pour la dégéation des valves et qu'on utilise pour les chiens et les chats aussi, c'est en anglais « myxomatous ». Donc, c'est des valves myxomateuses parce qu'elles font comme des petites boules dessus. Donc, ça évoque la myxomatose. Ce n'est pas de la myxomatose. Mais voilà, vous imaginez qu'il y a des petites perles. Alors, normalement, elles aiment bien se mettre sur l'extrémité ici. Mais du coup, au lieu d'avoir une fermeture étanche, on se retrouve avec un espèce de gros morceau de fibrine tout au bout et on a exactement le même problème que dans les dysplasies. Ça fuit. Et malheureusement, c'est souvent quelque chose d'évolutif. Alors, les causes, l'âge, ce n'est pas une maladie, mais bien sûr, avec l'âge, elle va s'abiner, s'user, se fibroser. Et puis, il y a un côté génétique également qui peut être décrit. Donc, si ça apparaît jeune, c'est des animaux qu'on conseille de ne pas faire reproduire. Si ça apparaît âgé, bon, là, OK, c'est juste un vieillissement de la valve, entre guillemets. Dans l'ordre, la plus atteinte, c'est la pince et la mitrale, ensuite les aortiques, ensuite la tricuspide et la moins souvent atteinte, c'est la pulmonaire. Mais il faut quand même vérifier laquelle c'est parce que les signes qu'on va avoir lors de loupé ne seront pas les mêmes. Ici, si on a un signe, un loupé sur cette valve-là, le sang revient dans l'oreillette. Alors, je vais schématiser à mort, désolé pour les cardio. Mais du coup, vous avez du sang qui revient ici. Vous en avez toujours autant qui arrivent dans l'oreillette. Donc, la pièce, normalement, est déjà remplie et on en a rajouté. Alors, la chance qu'on a, c'est que c'est une pièce avec des murs un peu extensibles, mais c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'oreillette va grossir pour essayer d'accueillir tout ce petit monde et on va avoir une dilatation de l'oreillette gauche. Le problème, c'est que comme tout embouteillage, ça finit, quand ça continue, par se répercuter un peu plus en amont. Donc, l'embouteillage se répercute en amont, c'est-à-dire vers les poumons. Et du sang qui stagne dans les poumons, ce n'est pas très bon. Ça fait le fameux dème poumonaire de l'eau dans les poumons et avec les problèmes respiratoires qu'on connaît. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Quand ça touche l'autre côté, ça fait du sang qui stagne vers les organes, notamment vers le foie qui est juste avant et vers le ventre. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un gros foie et des fois avec un gros ventre. Donc, ça, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent et il est bien plus fréquent en acquis qu'en congénital. Donc, c'est vraiment la pathologie presque numéro un. Après, on rentre dans ce qu'on appelle les myocardiopathies. Ça paraît être un mot barbare, mais c'est les affections du muscle cardiaque. Alors, on a les myocardiopathies hypertrophiques, MCH, qui peuvent être primitives et secondaires. Donc, ça, ce n'est pas hyper fréquent. C'est un épaississement du muscle vers l'intérieur. On n'a pas beaucoup chez le lapin. Et on a les myocardiopathies dilatées. Alors, ça, c'est plus fréquent et notamment chez tous les lapins de race géante. j'en connais deux, trois qui sont conservées. Alors, je schématise à mort, mais en gros, la paroi musculaire va s'affiner. Le cœur va devenir comme un espèce de gros sac, grosse besace. Vous imaginez avoir gonflé un ballon de baudruche et puis, vous le relâchez et puis, il a perdu de son élasticité. Donc, votre cœur qui battait bien comme ça se retrouve d'un coup à battre un petit peu comme ça. et on a des problèmes de contractivité du cœur et il ne fait pas bien la pompe, il ne l'envoie pas bien. Et ça, c'est assez grave parce que ça, ça fait les fameux bas débit dont on parlait tout à l'heure qu'on n'aime pas du tout parce que, voilà, ça fait des moments relativement rapides et puis, ça fait des syncopes et ce genre de choses. Donc, les myocardiopathies dilatées, pas bien. Voilà. Et puis, on a quelques cas de myocardiopathies restrictives. Alors là, c'est le cœur qui se fibrose. Au lieu de rester un muscle, il décide de devenir de la cicatrice. En gros. Donc, ça, ce n'est pas terrible non plus. Heureusement, c'est relativement rare. Après, ce qu'on peut avoir, c'est des minéralisations, de l'aorte et des valves. Alors ça, j'ai déjà eu quelques cas. C'est très fréquent dans les élevages parce qu'ils nourrissent avec des aliments hyper riches en calcium, en protéines et plein de granulés. Sur les animaux de compagnie, les fois où je l'ai vus, c'était toujours des lapins avec quand même des insuffisances rénales associées. Et donc, c'est très beau à la radio parce que vous voyez une magnifique août toute blanche. Vous voyez des petites valves même toutes blanches. Ils se transforment en statues progressivement. sauf qu'un cœur qui devient une statue, ça ne marche pas très bien. Et en plus, c'est irréversible. Ce sont décrites aussi des carences en vitamine E qui font des problèmes au niveau du muscle cardiaque et des myocardites infectieuses. Et ça, c'est fréquent par contre chez le lapin. Alors avec l'encephalitozonose et la pastorellose en tête de lisse qui viennent nous infecter notre cœur. Ça peut venir aussi infecter sur des valves anormales et faire des endocardites. Dans les arrhythmies, ce qu'on va voir le plus, c'est des blocs atrioventriculaires, surtout, on va dire, de type 2 en priorité. Voilà. Alors là, c'était la partie, désolé, un peu catalogue, mais en gros, votre lapin, logiquement, s'il a un problème de cœur, il rentre dans une de ces cases-là, voire dans plusieurs s'il n'a pas de chance. Et alors, la partie qui fait peur, c'est ça. Parce qu'on dit toujours qu'ils peuvent mourir de stress, mais c'est vrai. Les lapins peuvent mourir de stress. Lorsqu'ils sont très stressés, ils ont une décharge brutale en catécholamine. Et ça fait quoi, les catécholamines ? Ça fait des vasoconscriptions, notamment des coronaires. Et les coronaires, on a dit que c'était les vaisseaux qui venaient approvisionner le cœur en lui-même, le muscle cardiaque. Et du coup, malheureusement, en aiguë, ça peut nous faire une partie du territoire cardiaque qui n'est pas irrigué et qui fait une grosse ischémie et donc potentiellement un arrêt cardiaque brutale. Et en chronique, c'est-à-dire des animaux qui sont stressés régulièrement. Et pensez bien que le stress du propriétaire engendre du stress chez l'animal. Je suis désolée, moi-même, je suis très stressée, donc je n'ai pas dû aider mon lapin là-dessus. Mais le stress en chronique va vous faire une sorte de myocardiopathie dilatée, donc le truc pas très sympa de la dédie qui va risquer de faire des synchrofes. Donc, il faut que le lapin fasse du yoga et il faut que le propriétaire fasse du yoga pour que tout le monde soit zen et que nos lapins ne meurent pas. En gros. Et, bon, s'il n'y a jamais ces maladies-là, une fois que, enfin, ce ne sont pas des maladies-là, on était sur des affections. Donc, si jamais on a une de ces affections, le lapin va développer potentiellement ou pas une insuffisance cardiaque. S'il développe une insuffisance cardiaque, le vétérinaire va donner des stades à cette insuffisance cardiaque selon s'il y a des modifications ou pas à l'échographie, notamment, des remodelages cardiaques, s'il y a des symptômes ou s'il n'y en a pas. Donc là, vous avez des stades où on reprend les stades du chat et du chat A, B1, B2, C, D. Sachant que D, c'est vraiment quand ça va mal, ça veut dire qu'il est même réfractaire au traitement et il va adapter le traitement en fonction. Alors, les traitements, est-ce que ça peut être de la chirurgie ? Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, pas trop, à part dans les cas où c'est secondaire à un timon ou à ce genre de choses. Pour l'instant, on ne change pas les valves sur les lapins. On débute à les changer sur les chiens, mais on n'en est pas encore à les changer sur les lapins. peut-être un jour, probablement un jour d'ailleurs, mais on ne le fait pas encore. Donc, il va falloir se débrouiller avec la valve qui ne fonctionne pas bien. La pose de pacemaker sur les troubles du rythme, eh bien, pourquoi pas ? Ça va commencer à être fait sur des furets, à ma connaissance, pas encore sur les lapins. Donc, on essaye de gérer ça avec des médicaments. Médicaments qui ne vont pas jouer sur la cause, à part si c'est un problème de calcémie, bien sûr, de carence, tout ça, on fait le traitement spécifique, mais qui joue plutôt sur les effets, sur les conséquences de tout ça. Donc là, on va parler juste des familles, on ne va pas parler directement des molécules et des posologies, ça c'est le travail de votre vétérinaire. Vous avez des grandes familles, une qui est très utilisée, c'est la famille de tout ce qui est vasodilatateur, notamment les inhibiteurs d'enzymes de conversion de l'ange de cancine, ça s'utilise aussi beaucoup chez l'homme, ça limite l'aldocérone et donc la vasodilatation. Parce que, donc ça fait une vasodilatation et une diminution de la rétention en sodium et en eau, donc ça va améliorer en général un petit peu cliniquement le lapin qui sera mieux oxygéné avec ses muscles mieux approvisionnés, etc. Et puis, ça va retarder l'apparition notamment de l'œdème pulmonaire, donc c'est assez intéressant pour et améliorer le quotidien et gagner un petit peu du temps aussi. On a la famille des inotropes positifs, donc eux, ils sont là pour aider le cœur à battre efficacement, notamment. Il n'y a que quelques contre-indications, en gros, s'il s'en ne passe pas bien, appuyer plus fort, ça ne m'aidera pas, au contraire. Donc, dans les cas d'obstacles, on ne s'en sert pas. Ce n'est pas forcément néfaste, mais en tout cas, ça n'aidera en rien. Et comme les médicaments et les lapins, moins ils en avalent et plus ils sont heureux, on évite d'en mettre si ce n'est pas nécessaire. On a la grande famille des diurétiques. Alors ça, ça veut dire qu'ils sont diurétiques, c'est qu'ils éliminent l'eau. Donc, notamment lorsqu'il y a de l'EDM, de l'eau dans les poumons ou de l'épanchement, les diurétiques vont être utilisées pour essayer d'éliminer cette eau des poumons. Il y en a certains qui pourraient avoir une action anti-remodelage, ce n'est pas tout à fait démontré chez le lapin, mais par contre, ça limite bien l'EDM, donc c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé chez le lapin. Et ensuite, il y a les anti-arythmiques, alors là, beaucoup plus compliqués dans leur utilisation chez le lapin, mais on peut. Ce sont décrits quelques molécules. Malheureusement, comme ils font souvent des baves de 3, c'est plutôt un pacemaker qu'il leur faudrait que des anti-arythmiques. Et puis donc, les traitements spécifiques dont on a parlé sont les origines des pathologies. Alors, il y a plein de problématiques pour le lapin. C'est que déjà, il n'y a pas de médicaments, de cardiologie prévus extraits pour les lapins. Les AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché. Ça coûte cher et pour eux, il n'y a pas assez d'intérêt financier à le développer sur un lapin. Déjà, une peine en avoir pour les chats, alors les lapins, ce n'est pas pour tout de suite, malheureusement. Par contre, un des seuls avantages à ce que le lapin soit un animal de laboratoire, c'est que la plupart des médicaments ont été testés sur eux pour la toxicité notamment. Donc, on a une idée de si c'est dangereux ou pas pour eux. Les doses, on a tendance à les extrapoler par rapport aux chiens ou aux chats et souvent, on les monte. C'est vrai que chez le lapin, pour ceux qui utilisent des anti-inflamatoires, ils savent, on dose beaucoup plus fort. En cardiose, on monte beaucoup moins, on a tendance à partir des doses chiens et chats et à ne pas surdoser spécialement. Et après, il y a pas mal de publications maintenant qui montrent des posologies avec lesquelles ça marche. Pour les grandes races, c'est plus facile parce que forcément, les dosages sont plus ressemblants. Quand vous avez un lapin de 7 kilos, finalement, vous êtes proche d'un chien, donc même plus que certains chiens. Donc là, c'est plus facile. Sinon, il y a des reconditionnements qui peuvent être faits pour avoir les bons dosages. Et il y a des cachets qui existent, qui sont appétants pour certains. Donc, il y a des gens vraiment qui me disent « il tend la main et le lapin avale le comprimé tout seul et il n'y a pas besoin de se prendre la tête à l'écraser, le broyer, le mettre dans du liquide. » Il y a des formes liquides qui existent aussi pour certains médicaments et il y a des injections qui peuvent être faites encore pour d'autres. Des fois, il faut s'adapter à ce qui est plus facile pour les propriétaires ou selon l'urgence aussi à ce qu'on veut faire. Dans les traitements d'urgence, là, c'est ce que va faire votre vétérinaire. Si vous arrivez avec un lapin avec les coudes écartés, la tête en l'air, avant même de lui faire une radio ou de le toucher, il va aller le mettre sous oxygène. Il va le mettre dans une petite couveuse spéciale pour garder sa température et il va essayer de limiter son stress histoire de ne pas finir de le tuer alors qu'il est déjà en grande détresse. Il va gérer la douleur aussi et puis, dans un second temps, il va essayer de savoir exactement ce qui se passe, éventuellement fonctionner les penchements pour redonner de la place au poumon, mettre des diurétiques en place pour vider l'œdème qui est en place et éventuellement faire une injection aussi de l'inotrope si jamais il y a besoin. Ça existe en forme injectable et on peut très bien le faire au lapin. Je fais un mini-aparté sur le risque anesthésique parce que quand on parle cardio, les gens pensent tout de suite à qu'il va mourir pendant l'anesthésie. Alors oui, un lapin a plus de risque qu'un chien ou qu'un chat. Il y avait une publication qui avait comparé tout ça et là où un chien ou un chat vous êtes de l'ordre de 0,2%, sur un lapin, on montait à 1,39%, ce qui doit être beaucoup plus que l'humain, j'imagine, mais ça tient compte aussi du périopératoire, donc des ralentissements de transit derrière, etc. Et pour se consoler, le cochon d'Inde c'est 3,8% et la perruche c'est 16%. Donc finalement, un lapin c'est plus costaud qu'une perruche. Il y a des moyens de limiter un petit peu ce risque. On prévient, on gère la douleur, la chaleur, on limite le stress et on fait vite. C'est vrai que moins longtemps ils dorment et mieux ils se portent. Aussi, c'est vraiment quelque chose de primordial, tout organiser pour aller le plus vite possible. On surveille, donc avoir un bon monitoring et du personnel compétent pour ça et on agit vite. Donc on prévoit tout. Moi, des fois, ça fait rire tout le monde mais j'aime bien avoir tout ma boîte d'urgence, mon bloc et tout ça et tout ce qui est nécessaire, même les sereines prêtes, tout ça à côté, au cas où. On gagnera un quart de millième de seconde mais on sera content surtout que quand ils font un arrêt sur une anesthésie, là où un chien ou un chat va d'abord vous faire un arrêt respiratoire puis un arrêt cardiaque donc vous avez le temps de voir venir les choses. Un lapin, tout s'arrête tout d'un coup. Donc vous n'avez pas le temps de voir venir, c'est on off. Donc il faut aller vite et bien. Alors comment on peut essayer de faire en sorte de ne pas avoir de problème cardiaque ou de le voir venir entre guillemets ? Eh bien, votre vétérinaire peut, lors d'exits préopératoires, en auscultant votre lapin, détecter des choses. Il peut éventuellement vous proposer des examens avant une anesthésie pour justement regarder la taille du cœur. alors sachant que quand même la cardiomégalyse, le broker, la radio, ça arrive très, 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 très tard dans l'insuffisance cardiaque. L'échographie sera à mon sens quand même mieux. Lors des visites seniors, c'est souvent bien. Alors après, c'est sûr que ça rajoute au budget, mais c'est bien de jeter un œil au cœur. Donc de toute façon, lorsqu'on fait des bilans seniors, en général, on fait une crise de sang. On fait des radios dentaires et bien de la même façon, c'est bien de faire une petite radio du thorax pour voir ce qu'il en est. Et puis, bien sûr, quand il y a une cardiopathie qui a été détectée, il faut faire le suivi dessus. Les médicaments, il y a des suivis à faire vis-à-vis des médicaments, des prises de sang, des choses comme ça. Et puis, au niveau échographique, pour voir si ça avance vite ou pas, sachant que ça a tendance à avancer par palier. Donc, ça peut rester stable et puis, pouf, ça passe un peu une marche d'un coup. Et malheureusement, ce n'est pas forcément linéaire. Des fois, ça saute une marche. Donc, il faut être attentif à son lapin. Mais bon, au quotidien, quand on les connaît bien, on arrive à des fois détecter des petites choses, même un film. Et puis, je vais terminer en disant que la cardio, ça intéresse tous les nacs. C'est pour ça que c'est bien. Donc, le furet est encore plus cardiopathe que les lapins. Les chanchis, là aussi, le sont beaucoup. Les cochons d'un également. Et maintenant, on fait des éco-coeurs sur les poules aussi et on fait beaucoup d'éco-cardio aussi sur les reptiles, sur les serpents. Ça peut se faire sur tout le monde et c'est quand même super. Ça fait avancer la science. Voilà. Merci pour votre attention et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, docteur Aurélie Latregrus. Donc, on va quitter le mode diapo pour se retrouver. Voilà. Bon, merci. C'était quand même pas évident en une heure de faire un tour complet de la cardiologie parce que finalement, c'est extrêmement riche comme pathologie. Et en tout cas, moi, ce que j'ai retenu d'abord, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'analogies avec l'homme, avec le fonctionnement et on retrouve forcément les mêmes problématiques. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, chez le lapin, le problème, il est d'abord un problème diagnostic finalement, c'est-à-dire est-ce que mon lapin a un problème ou pas ? Donc là, c'est la première difficulté, c'est véritablement d'être capable à un moment donné de savoir si c'est le cœur et savoir si c'est le cœur, qu'est-ce qui ne va pas dans le cœur. Ensuite, alors bon, il y a quand même pas mal d'examens qui sont disponibles. Après, bon, évidemment, ce n'est pas évident, c'est un tout petit cœur qui n'est pas bien grand. donc j'imagine que les traitements chirurgicaux, tout ça, c'est extrêmement compliqué, ça doit être purement expérimental à ce stade et que finalement, les traitements que vous proposez sont essentiellement des traitements qui visent à soulager le cœur et à faire en sorte de lui faciliter le travail à partir du moment où il n'est pas en forme. Et donc, c'est plutôt des traitements symptomatiques qui vont permettre d'aider le lapin le plus longtemps possible comme d'ailleurs dans pas mal de pathologies nous-mêmes qu'on a chez l'humain où on ne peut pas toujours réparer. Oui, on améliore quand même un peu la qualité de vie. C'est-à-dire que des gens quand on met le traitement en place, on se dit qu'il est plus vif, qu'il est plus actif et on améliore un peu la longévité mais surtout, oui, on retarde l'apparition des signes cliniques. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai que je crois que ce qui est très important c'est vraiment le diagnostic parce qu'il n'y a rien de pire quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez un lapin et finalement on ne sait pas ce qu'il a. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que vous ouvrez un chapitre qui est celui du cœur qui est très intéressant et c'est d'autant plus difficile le diagnostic qu'on a vu que ça touche finalement énormément d'organes dans les signes cliniques. C'est des signes pulmonaires. Il y a beaucoup beaucoup de signes finalement et c'est vrai que ça ne doit pas être toujours évident de faire le diagnostic. Oui, en fait, tous les organes de toute façon sont connectés entre eux. Notamment, rein et cœur fonctionnent vraiment et en synergie et en autre position un petit peu les deux. Et quant à l'un lapin va mal, il y a souvent des répercussions cardiaques finalement. Après, c'est le problème de qui a commencé en premier et dans tous les cas, il faut le gérer en parallèle. Il y a une question, on va faire des questions. Il y en a une qui me vient tout de suite. Concernant la nourriture, un aliment peut-il être dangereux pour le cœur ? Je sais que chez l'homme, le sel, c'est souvent un élément important dans l'insuffisance cardiaque et l'hypertension. Est-ce qu'on trouve la même chose chez le lapin ? Chez les animaux, de manière générale, on revient un tout petit peu en arrière sur le sel. C'est-à-dire que tant qu'ils n'en sont pas au stade congestif, c'est-à-dire au stade de faire de l'œdème pulmonaire, ce n'est pas la fin du monde le sel. Chez le lapin, le sel n'a pas sa place vraiment dans l'alimentation. Il y en a un peu dans le céleri pour certains. Mais à part s'ils ont déjà fait un œdème pulmonaire, on ne se prend pas trop la tête là-dessus. Après, il y a des aliments qui sont dangereux pour le cœur, mais qui sont dangereux tout court. Si vous prenez des fleurs avec de la digitale, des choses comme ça, oui, il y a des toxicides cardiaques. Sinon, ce n'est pas la fin du monde. Il faut faire attention quand même, comme toujours, au calcium à cause des hypercalcémies. mais voilà, il n'y a pas ce problème-là spécialement. Alors, on va reprendre quand même quelques questions. Oui, juste un petit truc, on peut avoir des hyperlipidémies avec des taux de cholestérol très élevés. Je crois que je l'ai noté le cholestérol dans le PowerPoint. Donc, quand même, des lapins qui sont engraissés au granulé et qui sont obèses, bien sûr, ils ont plus de problèmes de cœur que les autres. Justement, il y a une question qui est un peu technique. Est-ce que les lapins présentant une obésité, une obstruction des coronaires ? Alors, je ne sais pas, est-ce que les lapins ont des problèmes coronariens ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils font des infractures du myocarde ? Alors, ils peuvent faire des systémies myocardiques sur des problèmes de coronaires. C'est un des problèmes, notamment, de stress. Donc, oui, dans la théorie, il pourrait se boucher à ce niveau-là et que ça pourrait poser problème. Ce n'est pas vraiment décrit, mais théoriquement, ça doit être possible. Donc, du coup, voilà, on devrait pouvoir l'avoir, mais ce n'est pas décrit. On sait que le cholestérol joue et que ça peut boucher un petit peu les vaisseaux, mais ce n'est pas forcément les coronaires, c'est les vaisseaux, globalement, qui vont prener la circulation sanguine. Parce que les matières grasses, c'est essentiellement dans les granulés qu'ils vont les trouver, les lapins. Oui, clairement, clairement, oui, c'est dans les granulés, notamment, vous avez certains granulés avec des taux de matières grasses très élevés. On recommande quand même idéalement sur un lapin adulte de ne pas dépasser les 3 % et on en voit certains avec des taux extrêmes. Et de toute façon, on voit des lapins obèses, beaucoup, et des vrais, vrais obèses. Et c'est dur de faire comprendre aux gens que non seulement la graisse va appuyer sur tous les organes abdominaux et donc indirectement aussi sur le thorax, mais que ça va aussi jouer sur, entre autres, la fonction cardiaque et augmenter fortement le risque anesthésique. Alors, c'est vrai que peut-être, justement, vous l'avez abordé, celui de la prévention. Il y a beaucoup quand même de maladies qui sont congénitales, donc là, malheureusement, on ne peut rien faire. Mais sinon… Alors, s'ils viennent d'un élevage, c'est bien de prévenir l'éleveur qui n'est jamais mal intentionné, mais de le prévenir de ne pas refaire reproduire les mêmes lapins. parce que, quand même, la génétique peut être défavorable et dépister les autres et l'apporter si on connaît leur placement. Alors, la prévention en cardiologie, indépendamment de ces maladies congénitales, c'est quoi ? C'est l'alimentation, de ne pas stresser son lapin ? Quels sont les conseils ? Oui, oui. Alors, limiter le stress, ça, c'est vraiment, vraiment important. après, sur, malheureusement, les déchiréscences valvulaires, etc., j'aimerais dire qu'il y a une recette, mais il n'y en a pas. Ce n'est pas de chance, ça arrive. Chez les chiens, on commence à chercher des marqueurs génétiques de ça pour pouvoir trouver d'où ça vient, mais la majorité du temps, vous n'avez pas vraiment de prévention possible. Limiter le stress, ça, c'est très important. Limiter l'obésité aussi, mais malheureusement, pour empêcher une valve de s'abîmer avec le temps, on n'a pas encore la recette miraculeuse. Alors, moi, je pose des questions qui me sont venues. C'est vrai qu'au tout début de votre présentation, vous disiez que le fait que le lapin avait une fréquence cardiaque très élevée, ça ne lui permettait pas d'avoir une adaptation très importante. Alors, adaptation au stress, adaptation à l'effort, est-ce que vous pouviez nous donner un peu plus d'infos ? Alors, ils peuvent quand même s'adapter un petit peu et s'entraîner. Vous avez des lapins qui font beaucoup de canine-hop, etc. Et on retrouve, comme chez les sportifs, une fréquence cardiaque plus basse sur ces lapins-là, ce qui leur permet justement d'augmenter après, lorsqu'ils font un effort, leur fréquence cardiaque et leur apport en oxygène. L'idée d'augmenter la fréquence cardiaque, c'est d'amener de l'oxygène plus vite aux muscles, notamment, lorsqu'il y en a besoin. Quand vous êtes déjà à fond la caisse, vous avez du mal à aller encore plus vite. Donc, vous avez du mal à augmenter et ça complique un peu les choses. Oui, un lapin, ça court très vite, mais j'imagine pas très longtemps, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il fuit sa proie, c'est vraiment ça. Le but, c'est un sprinter, ce n'est pas un marathonien. Donc, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, dans le monde animal, il y a une relation entre la durée de vie et la fréquence cardiaque, c'est-à-dire des cœurs qui battent extrêmement vite, finalement, est-ce que les animaux vivent moins longtemps ou pas forcément ? Non, on l'a plutôt, en fait, avec la taille de l'animal, c'est-à-dire plus il est grand, moins il va vite et plus il est petit, plus il va vite. C'est vraiment cette corrélation-là qu'on n'a, pas entre l'expérience de vie spécialement. Alors, il y a encore deux ou trois questions, c'est tout. Est-ce qu'un stress lié à un choc unique peut engendrer un problème cardiaque sur le long terme ? Oui, on pourrait, parce qu'on peut avoir une vraie ischémie sur un territoire et donc se retrouver avec quand même un cœur qui fonctionne moins bien derrière. Désolée. Non, parce qu'effectivement, en fait, à partir du moment où le cœur va être très stressé, vous me dites si je dis des bêtises ou pas, mais si je fais le rapport avec l'humain, à ce moment-là, l'irrigation des coronaires va être moins bonne et du coup, on peut avoir une ischémie du cœur. C'est ça, d'une partie du cœur ? Exactement, exactement, et c'est ça. C'est exactement ce phénomène-là. Alors, je lis en parler les questions et j'ai vu qu'il y avait l'histoire de l'épanchement péricardique. Moi, je n'en ai pas parlé, c'est vrai. Il peut y avoir un épanchement péricardique, c'est-à-dire que le cœur est entouré d'une espèce de poche qui lui est collée où il n'y a rien normalement dedans et des fois, il y a du liquide qui peut s'accumuler dans cet épanchement. Alors, c'est très fréquent chez le cochon d'Inde, ça l'est nettement moins chez le lapin. Si ça arrive, il faut ponctionner et puis essayer de trouver la cause qui peut être une tumeur sur le cœur, qui peut être idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue, qui peut être un saignement sur des troubles de coagulation, qui peut être plein de choses du genre. Donc, ça existe et on peut ponctionner. On arrive à ponctionner sur un cochon d'Inde, on arrive donc à ponctionner sur un lapin qui est plus gros. Donc, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Alors, j'ai une question qui est un petit peu longue et un peu compliquée. Je ne sais pas si on peut y répondre. Je vous laisse la découvrir. Alors, le fait qu'il n'ait jamais entendu le souffle avant, c'est possible et souffle ne veut pas forcément dire cardiopathie. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais par exemple, une anémie importante peut provoquer un souffle. Des fois, une déshydratation peut provoquer un souffle aussi. Donc, il faut aller rechercher. La perte de poids très rapide, elle peut être liée au souffle si vraiment on est sur une insuffisance cardiaque décompensée. Donc, logiquement, il y aurait d'autres signes. Il faut peut-être chercher ailleurs pour la perte de poids. Alors, on pose une question sur les médicaments. Vous en avez pas mal parlé. Alors, il y a beaucoup de médicaments qui sont en effet communs. Alors, une des grosses modifications en cardiologie, c'est que le lapin a des enzymes qui dégradent la tropine. donc, c'est surtout sur l'utilisation de la tropine qu'on a des soucis. Les australbos le savent, sur les lapins, ils ont des petits soucis pour dilater les pupilles avec ça. Ils sont en train de partir sur d'autres molécules. Donc, il y a surtout cette modification-là. Sur le reste, la majorité des molécules sont similaires. Un cœur pour le coup reste un cœur. Donc, beaucoup d'autres molécules s'utilisent. Alors, il y a une sensibilité décrite de certains lapins avec certains IVCA, donc inhibiteurs d'enzymes de croissance de l'angiococine, où on débute des fois avec des plus petites doses parce qu'il peut y avoir des chutes de tension. Donc, il faut juste prévenir le propriétaire ou choisir une autre molécule. Alors, on a eu cette question qui est revenue deux fois, donc je vous la pose. Au début, vous aviez parlé de la spécificité du lapin qui avait deux vins de câbles. Est-ce qu'il y a une explication ? Il y a deux vins de câbles crânières parce qu'il y a aussi une vins de câbles caudales comme tout le monde. C'est une spécificité d'évolution. Est-ce qu'il y a une finalité à ça ? Est-ce qu'on a besoin de ramener plus de son de la partie nord, entre guillemets, du lapin ? Pas spécialement, elle n'est pas très développée. Donc, j'aurais du mal à faire du finalisme là-dessus. Donc, on ne sait pas. Bon, je crois qu'on arrive à peu près au bout. Vivienne, est-ce qu'il y a une question auxquelles on n'a pas répondu ? Tu regardais un petit peu tout à l'heure ? Non, 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 surtout on a vu tout en revue. Je pense que c'était très complet et puis je pense que les gens pourront regarder à nouveau. je regarde un petit peu. Oui, la péricardite, vous aviez répondu. C'est vrai que j'entends très rarement parler de lapins qui ont des soucis cardiaques. C'est pour ça que... Alors, ça arrive quand même essentiellement quand ils sont âgés et puis, il faut le chercher. Voilà, quand on le cherche, on le trouve aussi. mais voilà, ça fait partie des choses à surveiller. Après, c'est nettement moins fréquent qu'un arrêt de transit ou une encéphalitozonose. On va se mentir. Il y a des maladies qui reviennent beaucoup plus souvent. Complètement. En tout cas, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, si vous avez encore des questions, écoutez, on vous invite à aller sur le groupe privé où les vétérinaires n'aques vous répondent ou directement sur le replay de cette vidéo. Je vous rappelle que la vidéo sera disponible demain ou après-demain avec tous les chapitres sur notre chaîne YouTube et vous pourrez la revoir tranquillement. On va remercier maintenant le docteur Aurélie Latre-Grusse qui est à la clinique vétérinaire Vette-Auvergne pour ceux qui sont dans le centre de la France. Merci Vivienne. Et à très bientôt tout le monde. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada